Générique Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des enjeux associés aux traces écrites et en particulier aux enjeux des traces écrites laissées sur Internet. Alors, comme vous le savez bien évidemment, on laisse des traces écrites partout, que ce soit dans des emails ou sur les réseaux sociaux, sur votre fil Facebook ou Instagram. Et notamment sur les réseaux sociaux, ce sont des données assez faciles à collecter par scrapping, entre autres choses. Et il y a une question des traces archivées par l'institution qui possède les serveurs. Évidemment, vous avez des entreprises comme Twitter, donc institution, organisation. Qu'est-ce qui devient en fait de tous ces tweets ? Après, il y a donc la collecte légale, mais il y a aussi les collectes illégales ou plus ou moins légales, les zones grises, que ce soit par hacking ou par scrapping. Donc, ça pose un vrai souci, le fait qu'on laisse des traces écrites partout. Et en fin de compte, qu'est-ce qui devient de tout ça ? Je vous montre l'exemple, reprenons l'exemple des réseaux sociaux. On peut utiliser des techniques de traitement automatique de données, de traitement de données, qui vont être le text mining, le natural language processing, le NLP ou, en français si vous préférez, le traitement automatique du langage naturel. Et en fait, c'est assez important derrière ce qui se passe, ce qu'on peut faire derrière. Je vous donne un exemple avec un article qui est sur une analyse de sentiments, de tweets qui ont été réalisés pendant l'épidémie de Covid. Alors, une analyse de sentiments, qu'est-ce que c'est ? C'est quand vous êtes capable d'identifier par rapport à un sujet donné si les discours, les mots utilisés sont plutôt des mots positifs, aimer, c'est génial, j'adorerai, ou des mots négatifs, j'ai détesté. Et en fin de compte, dans cette étude, par exemple, ils avaient fait ça sur le rapport au télétravail et ils avaient cartographié si les tweets associés au télétravail étaient plutôt de l'ordre « j'en ai marre du télétravail », donc plutôt négatifs, ou au contraire, ils étaient plutôt positifs. Ils avaient fait comme ça, à partir de traces écrites laissées sur les réseaux sociaux, une sorte de cartographie mondiale du rapport au télétravail. Alors, ça vaut ce que ça vaut, puisque finalement, l'opinion des tweets, des gens qui tweet n'est pas nécessairement représentative de l'ensemble de la population, mais c'est déjà intéressant pour avoir une sorte de thermomètre, rien qu'à partir de traces écrites. Et le problème, c'est qu'on va un petit peu plus loin, imaginons qu'on soit capable d'aller plus loin qu'une analyse de sentiments, qu'on puisse avoir automatiquement, à partir de votre trace écrite, à quelle opinion politique vous vous rangez. et vous ne dites pas dans un questionnaire « je suis à droite, je suis à gauche », mais en fin de compte, par l'analyse des sujets que vous mettez en place, de votre positionnement par rapport à ces sujets, on peut mettre en place des analyses automatiques des messages, par des traitements de type TALM, et on peut archiver sur le long terme votre opinion politique prédite, ou votre couleur politique prédite. Et donc, à partir du moment où on peut faire ça, imaginez que dans quelque temps, on a un changement de régime politique, ça peut poser problème. Autre élément, c'est à partir de l'attribution de la couleur politique sur la base de données, on peut aussi stocker ça pour longtemps. Et on peut aller plus loin, et éventuellement, même si vous ne disiez pas que vous aviez un compte anonyme pour exprimer vos opinions politiques, on peut faire de l'attribution d'auteur, à partir de techniques de stylométrie, à partir du vocabulaire que vous utilisez, avoir une idée plus précise, en tout cas, de qui a écrit le message. Alors imaginez ce qui se passe si on est capable, même avec des comptes anonymes, d'identifier quelle est la couleur politique d'un opposant, quelles sont ses opinions politiques, par ou d'un opposant ou d'un citoyen lambda, et qui il est, peu importe qui s'inscrive avec son profil ou non. Et se repose, donc, au-delà de la question de l'attribution d'auteur, la question de la durabilité. Imaginons que plusieurs décennies plus tard encore, on a un changement de régime politique et une restriction des libertés, on se retrouve dans un État policier. Et on a stocké et archivé, un petit malin a archivé vos tweets d'il y a 30 ans, sur une opinion politique, tout ça a été fait à l'échelle de millions de citoyens. Enfin, c'est assez courant de déterrer des tweets, notamment pour les politiques, vous avez dû vous rendre compte. Eh bien, imaginons qu'on puisse avoir une sorte de surveillance globale de la population, ça pose problème. Et même au-delà de tout ce qui est opinion politique, on peut aller plus loin, on peut imaginer votre profil Tinder, vous avez écrit votre orientation sexuelle, le type de personne que vous êtes, hop, il y a un scrapper, c'est un logiciel qui automatiquement accède à ces informations. Évidemment, vous allez me dire, les entreprises comme Tinder, Facebook, bloquent les scrappers, mais sachez qu'il y a des personnes qui sont capables de contourner ces blocages mis par les entreprises. Donc imaginez qu'elles arrivent à avoir, sans même hacker les bases de données des entreprises, juste avec un profil qui parcourt, qui matche avec tout le monde et qui, par exemple, absorbe automatiquement tout le texte, des orientations sexuelles sur des milliers, des millions, des dizaines de millions de personnes. Vous imaginez ce que ça peut faire si on est à l'époque nazie où on pourchasse les homosexuels, et il y a même en Europe des lois parfois de plus en plus restrictives sur l'homosexualité. Imaginez qu'on arrive 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, on se retrouve dans une situation comme dans les années 40, et un petit malin d'un parti homophobe a stocké les données des orientations sexuelles de tous les utilisateurs de Tinder ou de OkCupid. Voilà. En termes de traces écrites, je trouve que ça peut aller assez loin. Et le pire, c'est que parfois, il y a certaines applications de rencontre où ce n'est même pas à partir du texte, c'est des questionnaires. On dit directement quelle est notre orientation, qu'est-ce qu'on préfère à la vie, quelle est notre couleur politique. Il n'y a même pas besoin de faire un traitement automatique des phrases, c'est juste des questionnaires. Mais bon, voilà, ça, sur les préférences sexuelles, tout ça, c'est un vrai problème que posent les applications de Daytik. Et j'espère que leurs bloqueurs de logiciels de scrapping sont aussi efficaces qu'elles nous le disent. D'autant que sur ces sites, vraiment, en plus, ils demandent parfois l'opinion politique pour matcher des gens de droite ou de gauche de la même couleur politique. Ça va assez loin. Évidemment, il peut y avoir des applications académiques. Super, tel texte a-t-il réellement été écrit par Shakespeare ? C'est tout le travail de l'attribution d'auteurs à partir de style. Mais, néanmoins, même ces techniques qui peuvent avoir des usages académiques, on peut aussi avoir des usages. On a trouvé ça, des cartels en Mexique qui, pour chasser des blogueurs anonymes qui écrivaient contre les agissements des cartels, imaginez maintenant qu'elles ont dans leurs mains des outils de stylométrie qui, avec le vocabulaire que vous utilisez, ils sont capables de dire... Ils ont scanné plein de réseaux sociaux et ils sont capables de faire le rapprochement entre des posts que vous avez fait dans les réseaux sociaux et votre billet de blog anonyme que vous utilisez plus ou moins tel ou tel vocabulaire. Et en diminuant la liste de suspects, ils retrouvent la personne qui a écrit le billet de blog anonyme. Alors, dans un état policier, vous finissez en prison. Dans un état où les narcotrafiquants sont puissants, vous pouvez finir tué, comme ça a déjà été le cas pour beaucoup de blogueurs anonymes. Alors, donc, conclusion de cette vidéo, j'aimerais que vous résumiez sur, déjà, le long terme et qu'on pense en devenir des données, pas nécessairement par rapport à la situation actuelle. Les situations politiques bougent, les lois bougent. Imaginez quelles pourraient être les applications des traces écrites que vous laissez maintenant pour dans 20 ou 30 ans. Et moi, ce que je vous recommande, c'est toujours minimiser autant que faire se peut les traces, notamment les traces écrites que vous laissez, surtout sur les réseaux sociaux. Merci. 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 Merci.